2ème partie critique info bienvenue dans une république le président doit écouter sa base le président doit écouter son peuple tout de suite je ferai une autopsie de notre république je vais prendre les grandes lignes de notre république pour faire comprendre parfois quand vous racontez des choses parfois quand nous racontons des choses nous oublions la profondeur dans laquelle nous sommes plongés mesdames mesdemoiselles et messieurs le congo a été vendu le congo a été vendu vendu à qui vendu au mal à la souffrance à la détresse à l'absence du rêve à la désolation et à la fuite nous avons eu des dirigeants qui ont été savants extrêmement malin je veux dire très intelligent mais leur intelligence a servi à rendre ce paradis terrestre en enfer ils ont quand même réussi à mettre le feu dans l'eau ces gens ont réussi à dépouiller les gens de toute leur humanité c'est parce que vous êtes en europe vous avez 10 ans 15 ans 20 ans ou même 30 ans ou même 10 ans que vous n'avez pas vu ce qui se passe ici ce n'est pas avec les images que vous voyez dans les images vous n'avez pas l'odeur vous ne sentez pas l'odeur de la ville de kinshasa non vous ne voyez pas l'odeur et vous ne la sentez même pas on vous trompe en vous faisant voir kinshasa on vous trompe en vous faisant voir le bumbashi on vous trompe en vous faisant voir quelques villes seulement mais aller à l'intérieur pour voir que les gens ont arrêté de rêver aller à l'intérieur du pays pour voir comment les gens ont arrêté de rêver ces gens ne dorment pas je vous ai montré les images je vous ai montré les images du Congo central de l'équateur je vous apporterai les images du Bandundu je vous apporterai les images du Kassai de la province orientale je vous amènerai les images du Kivu ici vous allez vous même voir comment ce pays a été détruit comment ce pays a été ce pays est en lambeau je vous montrerai l'impératif de la reconstruction globale de ce pays et la première réhabilitation c'est d'abord dans la tête du Congolais lui-même c'est là qu'il faut d'abord commencer par travailler c'est le premier chantier le chantier du changement des mentalités qui rentre dans la grande dans ce que moi j'appelle l'éducation c'est là que ça se passe j'ai été à l'équateur je n'ai pas hésité de pleurer plusieurs fois parce que je ne pouvais pas voir la méchanceté des gens je ne pouvais pas voir la méchanceté des gens à l'équateur vous avez des jeunes filles qui n'ont pas des bandes hygiéniques est-ce que vous pouvez imaginer nous sommes au 21ème siècle des jeunes filles qui n'ont pas des bandes hygiéniques alors que vous avez les cotons chez vous à l'équateur vous avez des petits qui n'ont pas des cahiers ils n'ont pas des cahiers et les papiers comme ça duplicataires sont un luxe chez eux un luxe alors que ce sont les dérivés du bois est-ce que vous pouvez expliquer ça ? moi je ne peux pas expliquer ça expliquez-moi le contraste vous savez même quand les gens ont une haine contre Kabila ou contre Mobutu par moments nous pensions que c'était des méchants non quand on regarde que les élèves étudient sur des... non mais vous ne pouvez pas imaginer et tout ça ce sont des défis des défis du développement alors comment refaire ce pays ? pour refaire ce pays nous devons d'abord identifier ceux qui l'ont géré quand nous allons identifier ceux qui ont géré ce pays nous allons comprendre les types de personnes à éviter dans la gestion de la République et je demande au président de la République d'éviter les militants je vous dis les militants ne gèrent pas bien par principe les militants ne gèrent pas bien la République les militants sont bons pour les partis politiques pas pour la gestion de la République les militants n'ont aucune responsabilité les militants ils ne militent que pour une cause ces gens-là militent très souvent pour une raison et généralement des raisons subjectives il y a des militants corrects oui mais en ces moments-là ils ne s'appellent pas des militants ils ont un autre nom que je dirais peut-être si je me rappelle encore nous avons besoin des gens qui vont gérer la République pas des fanatiques voilà pourquoi il faut dresser le profil idéal des gens qui vont nous gérer il faut que le peuple se retrouve dans les personnes qui veulent gérer la République on ne doit pas avoir une sorte de désintéressement face à ceux-là qui nous gèrent si déjà un peuple considère ceux qui les gèrent comme des voleurs comme une bande des aventuriers des mafieux et bien ça ne sert plus à rien la légitimité est partie et nous avons des choses importantes à dire aujourd'hui posons-nous des questions j'ai essayé de le faire la nuit quand j'étais encore en train de travailler la nuit je me suis posé beaucoup de questions je me suis posé beaucoup de questions et parmi les questions que je me suis posé je relève ceci j'aimerais les lire aussi pour à l'attention des gens je dis que le Congo a plusieurs fois raté les opportunités marquantes de l'histoire je suis en train d'écrire dans cet article parce que ça va être un livre après j'essaie de dire que le Congo depuis longtemps a raté les opportunités les plus marquantes de l'histoire des enfants congolais qui meurent avec leur savoir à l'intérieur et à l'extérieur ce que moi j'appelle dans mon livre dans mon futur livre j'appelle la mort à deux faces le Congo meurt de l'intérieur et de l'extérieur ceux qui partent du Congo sont coupés du Congo en tout cas du Congo ils n'ont que le Congo dans l'amour dans la... disons ils ont le Congo dans les cœurs mais ils sont incapables de supporter les problèmes du Congo parce que les conditions ne le permettent pas de le faire d'ailleurs et aussi pour à un moment donné ils ne poussent pas aussi long aussi longuement ou assez loin leur réflexion sur la construction pardon du pays mais ici il faut dire au Congo vous avez des gens des intellectuels hein qui naissent des petits des érudits des petits très intelligents mais qui n'iront jamais à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de parents parce qu'ils ont été orphelins parce que papa n'a pas de moyens moi j'étais à l'équateur je vis des jeunes filles avec qui tu parles mais tu sois une suite logique et tu te dis toi-même que cette fille ne devait pas être ici mais tu lui poses la question pourquoi tu ne te dis pas elle te dit papa n'a pas d'argent maman elle est dans les champs elle ne pourra jamais m'aider m'aider d'aller à l'école et ses filles sont préparées pour le mariage elles sont préparées pour le mariage et quand tu parles avec elles tu sens qu'il y a deux mondes en elles un monde c'est le monde des ambitions mais qui est arrêté et un autre monde c'est le monde de la résignation elle accepte la vie telle qu'elle est elle dit bon marions-nous seulement ça ne sert à rien la vie est d'agabongo des gens qui ont arrêté de croire pourquoi ? parce que le pays ne leur permettent pas le pays ne n'offre pas l'opportunité ne serait-ce que du rêve j'ai rencontré des jeunes filles ils m'ont fait rire ils me disent papa christian ça dit ces filles pensent au mariage mais comme un refuge économique ce n'est plus un mariage ou un endroit où l'on va vivre la paix où l'on va être bien où l'on va construire sa vie non mais c'est maintenant un refuge économique et elles font tout pour être mariées parce qu'elles savent comment échapper à la fin de la maison comment échapper à la souffrance de la maison il faut que je me marie quand même et elles vont se marier et en se mariant le mariage devient le cimetière de beaucoup de talents c'est vrai cette question on pourra discuter même dans les grandes dans les grandes civilisations nous trouvons le mariage qui devient un cimetière des talents où certaines personnes sont mortes parce qu'ils se sont simplement mariés ou des avocats qui ne deviendront jamais des avocats parce qu'ils se sont simplement mariés ou les ingénieurs ne sortiront jamais ce qu'ils ont en eux parce qu'ils se sont simplement mariés mais le problème ce n'est pas le fait d'être marié mais le problème c'est de très mal se marier mais ce qui se passe à l'intérieur c'est exactement cela c'est exactement cela c'est pourquoi je parle des cimetières de deux côtés c'est pourquoi je dis que le Congo est un cimetière à ciel ouvert où on n'a pas où les politiciens sont des croques morts où l'assemblée provinciale est comme une morgue et l'assemblée nationale comme une salle d'urgence sous-équipée ou quand on est président on est celui qui prononce qui délivre l'acte des décès pourtant l'assemblée nationale devrait être une maternité porteur d'espoir malheureusement dans mon livre le rêve le Congo rêve oublié je suis en train d'interpeller l'intellectuel congolais en lui disant ceci cher intellectuel est-ce que tu vas à l'aéroport pour voir comment tes enfants partent est-ce que tu vas dans les frontières pour voir comment tes enfants fuient est-ce que tu es en train de voir comment tout le monde est en train de partir est-ce que tu vois ça comme ça et nous avons créé quelque chose de très scandaleux encore regardez à l'étranger vous avez des congolais qui meurent à l'étranger avec leur savoir mais qu'on ne profitera pas ici vous avez des médecins experts en médecine il est expert en neurologie il est congolais mais il évolue en Bolivie il évolue en Espagne il évolue en Portugal c'est le plus reputé les blancs font des kilomètres des kilomètres pour venir le voir il est dentiste c'est un professionnel de la dent il sait replacer les dents il sait faire des choses et les gens quittent ils font des kilomètres pour aller chercher le congolais là-bas pourquoi traiter Bango pourquoi Bikista Bango pourquoi Salabango Minou mais ici au Congo des gens meurent ces messieurs ce blanc là pardon ce congolais là ne pourra jamais rentrer au pays pas parce qu'il ne veut pas non mais parce que la situation du Congo ne lui permet pas ça ne permet pas à cette personne de venir ici combien de docteurs se sont rendus compte qu'il fallait venir sauver le Congo Bayou Kani mais ils arrivent au Congo le ministre leur demande la question on est mort alors là on est mort parce que c'est le ministre qui pose la question à des gens qui viennent travailler gratuitement des gens qui vont engager des gens et qui vont traiter des gens gratuitement mais vous leur demandez encore de l'argent mais ces gens vous disent vous êtes fous et vous avez des Congolais comme ça qui vont quitter le Congo qui vont aller au Bénin et là au Bénin on va le recevoir on va leur dire oui venez investissez aidez les Béninois et tous ces Congolais qui travaillent dans ces conditions là ils m'ont dit pour la plupart des cas Christian nous plairons un monsieur m'a dit Christian je suis ingénieur je ne cite pas son entreprise il dit je suis Congolais né au Congo je suis le chef des Blancs là-bas chaque année on me décore comme meilleur 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 il dit à chaque jour qu'on me décore je pleure quand on me décore je pleure et quand on me pose la question pourquoi vous pleurez toujours il dit je ne sais pas répondre mais au fond de moi je me dis mais quand je vois mes frères Congolais vivre dans l'obscurité alors que j'ai l'intelligence de venir les aider mais pour venir les aider on te demande d'être dans un parti politique est-ce que c'est sérieux ? donc au Congo on ne peut plus travailler sans parti politique je me rappelle encore de quelqu'un qui m'a fait rire hier il me dit Christian nous nous voulons t'aider nous voulons que tu fous rencontrer le président mais ça ne t'écoute rien Christian prends la carte de l'U2P je leur ai dit même mon cadavre ne le prendra pas je dis même mon cadavre même un dépouille mortel ne prendra pas la carte de l'U2P je ne prendrai la carte d'aucun parti politique sauf si j'en crée un moi-même mais je ne prendrai aucune carte parce que ces partis politiques sont tous des mangeoires sont tous des établissements politiques qui n'obéissent à aucune loi scientifique et quand on le dit on n'est pas non mais attendez une seconde je n'ai pas honte de le dire je n'ai pas honte de le dire que les partis politiques sont un problème au Congo le Congo lui-même est un problème les partis politiques constituent un problème du Congo ce sont des petits partis des dictatures des petits partis des dynasties où les familles règnent où l'on utilise on exploite les jeunes pour la conquête du pouvoir et pas pour son exercice où l'on manipule les intelligences où l'on se fout de la rationalité où les gens font des choses comme ils veulent je ne peux pas je leur ai dit si c'est ça la logique si c'est comme ça que vous voulez m'amener auprès du président encore que je ne demande pas et bien je n'irai jamais le voir j'irai le voir autrement on se rencontrera certainement dans des conférences à l'étranger on aura toujours une occasion de se rencontrer pour discuter et je filerai toujours mon point de vue et je vous ai toujours dit mon livre le rêve oublié le Congo rêve oublié je le dédierai au président à l'institution président de la République de façon que tous les présidents qui passeront ils pourront lire mon livre là et ça commencera comme monsieur Félix le président ça commencera par lui mais celui qui viendra après lui lira aussi les livres ça ne sera pas certainement le meilleur livre mais ça sera l'expression d'un enfant brisé d'un enfant détruit qui explique à un président ce qu'il doit faire pour qu'aucun autre enfant ne vive comme nous nous avons vécu nous ne pouvons pas accepter d'être des élèves quand nous sommes dans une école parce qu'on n'est pas sûr de nos tôles les vents peuvent emporter les tôles combien de fois les petites pluies ont créé des problèmes dans nos écoles combien de fois et je parlais à des gens comme ça vous voyez l'âme des gens attachés au Congo mais le problème est tellement criant et regardez encore un autre élément aussi important que ça c'est que lorsque le Congo est devenu comme un cimetière des hommes intègres qui sont assassinés par la politique des hommes véridiques qui sont arrêtés et acquis un col de procès bidon mais qui resteront toujours dans la prison de la honte une génération de faux soyeurs monte et une société de personnes inadaptées à la corruption se meurt parce qu'il faut toujours qu'il y ait ce décan il y a une génération de gens qui disent non à la bêtise ces gens là sont mis de côté ils sont indexés et il y a une autre génération des aventuriers eux ils s'adaptent très facilement à la corruption ils sont faciles à manipuler et ils acceptent d'aller parce que eux ils ont faim alors pourquoi le Congo échouerait ses fils et ses filles sont partout à travers le monde or ses filles et ses fils sont témoins et parfois acteurs du développement du réveil du progrès technologique spirituel et scientifique de certains pays c'est ce que je suis en train de dire dans ce livre là je suis en train de faire comprendre aux Congolais que nous ne pouvons pas échouer parce que quand il se pose un problème de route vous avez des Congolais qui ont étudié la route qui n'ont fait que ça et quand vous allez voir les routes de Washington les routes de je ne sais pas moi de certaines villes que nous envions si vous regardez très bien vous allez voir non le chef d'oeuvre était Congolais oh vous allez voir le chef d'ouvrage tel était Congolais mais comment ils ont fait pour réussir ce pari et nous comment nous échouons donc nous ne pouvons pas échouer parce que nous avons des enfants qui sont à l'étranger qui sont ici qui ont des pensées qui ont des projets mais comment nous allons les écouter comment nous allons écouter ces gens là si nous avons un état qui n'étudie pas si nous avons un état qui ne lit pas je suis sidéré quand les étudiants font le TFC en principe quand les étudiants font le TFC l'état doit prendre en compte parce que ces élèves là donnent leur point de vue sur le fonctionnement de l'état l'état devrait prendre en charge ses élèves pas en termes de payer pour eux non mais lire ne serait-ce que le TFC pour voir les propositions innovantes qui vont être faites qui ont été adressées à l'état c'est ce qu'on appelle un état qui lit un état qui étudie un état qui comprend un état qui cherche mais nous nous avons un état qui s'enivre un état aventurier je poursuis pour dire mais pourquoi pas chez eux c'est-à-dire chez nous les Congolais certains ponts dans le monde sont des réalisations des Congolais certaines formules certaines inventions certaines innovations ou autres prouesses dans le monde sont Congolaises mais pourquoi ça ne profite pas à leur propre pays parce que nous avons un état en conflit avec ses citoyens parce que certains mauvais fils du pays ont mis un état en conflit avec ses citoyens avec les valeurs morales socle du développement que nous avons tous détruites nous sommes avec Homo à à à comment on l'appelle à Bikoro il y a un petit pont pourtant l'équateur a un gouverneur fait l'équateur a eu des gouverneurs mais je peux vous dire mes frères et soeurs sans être contredit tous ont été des aventuriers politiques alors tous sans exception tous ont été des aventuriers mais regardez maintenant le problème il y a un petit pont là que vous pouvez traverser en 20 secondes vraiment en 20 secondes mais ils sont je ne sais pas comment on fait pour être gouverneur et juste prendre le bout un tronc d'arbre qu'on met là-bas et puis un autre tronc qu'on met de l'autre côté et une maman que nous rencontrons là a perdu sa fille de 14 ans dans cette petite je ne sais pas comment vous dire vraiment c'est très petit quoi mais je me pose la question cette maman là qui a perdu sa fille de 14 ans dans ce petit pont pas parce que c'était grave mais parce que c'était simplement comme ça et nous nous posons la question avec Homo on a dit à la dame j'aimerais même que Homo vous donne cette image là cette femme là dit mais vous regardez son visage vous regardez son visage cette femme n'a plus de contact avec le pays ce n'est plus son problème de toutes les façons le pays a pris son enfant nous sommes dans une école le maître nous dit papa tu m'ouvres si tu as fait qu'il y avait tu t'enduit ça dit ce qui m'ouvre il y a des classes ce qui m'ouvre tu as fait qu'il y avait que tu t'enduit ça vous foutre ça tu perds depuis l'année rebu on a perdu au moins 39 enfants est-ce qu'on est sérieux vraiment et vous allez dire à des parents comme ça d'être des patriotes c'est ainsi que moi j'appelle ça des états un état en conflit avec ses citoyens des garçons et des filles qui ont une haine contre le pays. Pas parce que le pays est mauvais, non, mais parce que ceux qui ont dirigé ce pays ont été méchants avec eux. Ils n'ont pas su travailler convenablement pour éliminer les frustrations. Donc, il y a des problèmes, comme les gens, ils disent, hein, donc, des valeurs morales sortent le développement. Combien des Congolais sont des professeurs, avocats, économistes, ingénieurs, docteurs, ouvriers, mais qui sont morts à l'étranger, des gens qui pouvaient être utiles au pays. Ils font tout, mais ils font tout avec l'arme, parce qu'ils savent que leurs frères ne profiteront jamais de leur savoir. Les freins sociaux et les barrières sociopolitiques. Quand vous avez une douane meurtrière qui assassine toutes les belles idées, qui combat tout projet de développement, une douane qui se mélange avec un réseau mafieux de gens qui s'enrichissent à la douane, au détriment des 80 millions d'habitants. C'est ainsi que nous appelons le président le président congolais. Non, monsieur Félix Tshiseké dit, la douane n'est pas une question secondaire. La douane est une question principale. La douane est une question principale. Moi, je n'ai que deux grands projets, deux grandes priorités, la nationalité et la douane. Là, je parlerai de ça jusqu'à la fin, je ne m'arrêterai pas. Aussi longtemps que nous n'allons pas voir clair sur la douane, c'est pourquoi je demande à ce que vous puissiez révoquer, changer l'appareil de la douane, changer les fonctionnements de la douane, minimiser les personnels. Vous en avez beaucoup et ça ne sert absolument à rien. Un salon qui coûte 700 dollars en Chine, pour l'amener ici, vous dépensez 2200 dollars. Est-ce qu'on est sérieux ? Donc, je crois emblément que nous devons travailler sur la question de la douane là-bas. Sur la question de la douane. Mais il y a encore un autre élément important que l'on oublie très souvent. C'est une banque. C'est une banque pour la diaspora. Au lieu de passer par Western et par Monnaie et Gram qui prennent beaucoup d'argent en Congo, nous pouvons avoir une banque congolaise. mais une banque qu'a de la diaspora où toute la diaspora pourra envoyer l'argent à la banque WANA sans intérêt en tout cas de frais parce qu'ils le font pour aider ici. Et la banque va tourner avec cet argent-là. Je ne suis pas économiste de formation mais les économistes peuvent ajuster ma pensée. C'est même ça l'essence d'un État. Il y a des gens qui peuvent donner des idées primaires et vous qui êtes dans le domaine, vous travaillez dans le domaine. Est-ce qu'on ne peut pas créer une banque de la diaspora au Congo ? C'est très possible de le créer. Parce que vous avez 10 millions d'habitants, 10 millions de Congolais qui vivent à l'étranger et qui ont une capacité à reproduire. Eh bien, les babotard, moi, mingui, ils se reproduisent dans la capacité de la reproduction. Moi, mingui, démographie, pèse au matin. Mais pourquoi ne pas avoir ? Moi, j'aurais aimé que le président a nommé un conseiller spécial chargé à la diaspora. Un conseiller chargé des questions de la diaspora. Pas un ministre de l'étranger. Ça, ce n'est pas un problème. Mais un conseiller aussi de la diaspora qui ne va que s'occuper de la diaspora. En faisant quoi ? En allant détecter les talents dans les universités de la diaspora pour voir qui sont en mesure de venir nous aider ici. Mais pour ça, il faut travailler à l'intérieur. Il faut déjà avoir des mécanismes ici. Parce qu'un étudiant qui a étudié la médecine aux Etats-Unis, il connaît la pratique. Il n'a étudié qu'avec des appareils. Vous allez l'amener à Mamayamo où il doit travailler avec ses mains. Ce gars va tuer des gens pas parce qu'il est incompétent mais parce que le service lui-même est sous-équipé. Donc, il faudrait d'abord commencer par aménager les terrains ici. Et quand vous allez les appeler, ils viendront, ils vont trouver ne serait-ce qu'un petit semblant et on se va aller ensemble. Donc, je crois qu'il faut travailler sur des bonnes questions. Éviter cette douane qui est mertrière, cette douane qui tue les belles idées. Un réseau des mafieux et une pépinière de maraudeurs et surtout une terre fertile en l'enrichissement illicite. Et pour ça, il faut une réconciliation avec les fils du pays. C'est pourquoi quand vous êtes président de l'ordre public, pensez à faire un tour à la diaspora. Pensez faire un tour en Europe. Vous faites quatre jours comme Mao le faisait. Faites quatre tours à l'Europe. Vous allez quatre points. Vous faites des rencontres avec eux. Et ils vous disent même ceux qui ne vous aiment pas. Il faut accepter qu'ils vous insultent là-bas, monsieur le président. Il faut aller les rencontrer. C'est ses frères. Ils ont des idées à vous donner. Allez les rencontrer. Ils vont vous dire accepte ça. Mais écoute-le. C'est très important. Quand tu les auras écoutés, vous terminez là-bas. Vous allez au Canada et aux Etats-Unis. Vous rencontrez tous les Congolais. Et c'est là qu'en arrivant aux Etats-Unis, vous allez voir combien certains rwandais, certains bourrondais ont la nationalité congolaise. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de la mesure de la question de la nationalité et de l'identité. Donc, vous êtes le président du Congo, oui, mais vous êtes aussi le président de tous les Congolais qui vivent dans la diaspora. Vous ne devez pas les laisser comme ça. Et après avoir fait aux Etats-Unis, vous descendez dans l'Amérique latine. Vous descendez dans l'Australie. Vous allez là-bas dans l'archipel pour que vous avez un projet. Il y a des beaux projets que les étrangers ont. Et si vous terminez dans l'Ango, vous revenez au Congo, vous faites le tour de tout le Congo. C'est très important de voir vous-même. Vous êtes là. Monsieur Kabil Alfeze, il y a un cadre de la tourisme malheureusement. Faites maintenant vous un tour pour aller voir. Quand vous avez un tour de la ville, quand vous avez un tour de la ville, quand vous avez un tour de la ville, vous avez un tour. Ça te donnera l'idée de construire des routes et tu auras l'idée de cela. Donc je crois humblement que nous avons besoin d'un président qui sera proche à la population. Pas d'un président qui sera un président des conférences, un président des Namibies, un président d'Angola, un président des avions. Non. Nous voulons aussi un président qui va venir lui-même à rencontrer Bana Iji, Bana Iji, Lubefou, Bana Iaskourou, un président comme ça. De la même manière que vous allez en Namibie, aux Etats-Unis, en France, pour les réunions, de la même manière, faites-les aussi à l'intérieur du pays. Et vous allez voir la beauté que ce pays a. Vous allez voir au-delà de la crasse, la beauté et les potentiels que ce pays peut donner. Vous allez voir que nous sommes le seul pays dans le monde où nous pouvons offrir le plus beau tourisme naturel. Nous sommes le premier pays et vous allez voir ça vous-même. Et ça vous donne encore beaucoup d'idées. C'est pourquoi nous voulons avoir un président qui se bouge et comprendre cela. Je dis dans mon livre que des avocats qui rendent des jugements, des architectes, des ingénieurs qui bâtissent les villes ailleurs alors que la justice et les immeubles ainsi que des routes se détériorent dans leur pays d'origine. Comment on peut être mieux ailleurs que dans son propre pays ? Comment l'étranger peut mieux sécuriser l'avenir que je sois ? Comment un militaire étranger te protège mieux que le tien ? Comment le médecin de l'étranger te soigne avec amour mieux que le sien ? Comment la douane des autres est clémente à tes affaires mais surtout pas la tienne ? Ce sont des questions fondamentales. Je parlais avec un juge congolais, je ne citerai pas toujours son nom, il m'a appelé pendant plus de 25 minutes. Il me dit je suis juge, je suis juge monsieur congolais, dénaissant, je suis né congolais. Mais quand je regarde la justice de mon pays, Christian j'ai mal, j'ai mal. Je me dis est-ce que ces hommes ont un cœur ? Mais il est primé plusieurs fois, il est primé, il a rencontré Obama plus de 4 fois. On le considère comme un nord-américain, c'est vrai qu'il est nord-américain, il dit Christian les gens pensent que je suis du Bahamas, il y en a qui pensent que je suis du Jamaïque, mais personne n'imagine que je suis congolais de souches, je suis congolais. Mais des intelligences comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le Congo ne leur offrira peut-être pas la possibilité. Alors c'est maintenant que nous devons travailler. Voilà pourquoi je vous demande de vous lever, chers frères. Je vous demande de vous lever. Ce Congo a besoin de nous. Soyez vigilants. Ne soyez pas d'applaudisseurs. Ne soyez pas des applaudisseurs. Soyons vigilants, regardons le Congo. où va aller ce pays. C'est pourquoi je vous demande qui. Je dis qu'il est temps de faire des conférences. En fait, dans l'équipe du déplacement, on n'a pas beaucoup de personnes pour l'instant. Je n'ai que Homo et moi pour l'instant. Parce que Jérémy Maikandi, Mankboko, lui supervise la chaîne ici à Kinshasa. Mais l'équipe qui se déplace, c'est Homo et moi. Donc cela ne vous gêne pas. Si vous êtes au Mali, au Togo, là où se trouve la communauté congolaise, partout que vous soyez, même au Kassai, même à l'intérieur, organisez-vous. Nous, nous ne vous demandons rien. Nous avons la matière, nous avons les éléments d'échange. Vous, vous êtes là où vous êtes, invitez-nous. Envoyez-nous deux invitations avec Homo, deux invitations avec Homo. On viendra. Avec notre petite caméra, on va prendre les images, on va filmer les images et nous allons discuter avec vous. Parce qu'il est temps maintenant de faire des grandes conférences pour savoir qui sommes-nous réellement. Mon but, ce n'est pas seulement de passer des émissions comme ça. Mon but, c'est de pouvoir sensibiliser un grand nombre de Congolais pour leur faire comprendre que nous sommes en danger. En vrai danger. Ne voyez pas ça, ça c'est rien. Ce que vous êtes en train de voir ici, oh non, Mathieu Président, Président Comissique, ça c'est rien. Le problème du Congo, les menaces de la balkanisation sont toujours là. Les menaces de la désintégration de notre pays sont toujours là. Lui-même, le Président Félix, est très menacé. Et donc, les Congolais aussi sont menacés. Donc, on est toujours en train de courir en danger. C'est pourquoi je vous invite à travailler dans l'intérêt du pays. Nous avons déjà reçu des invitations pour aller aux Etats-Unis et nous allons aller là-bas. Et si vous êtes en Europe, faites-le. Nous allons aussi venir chez vous. Vous êtes en Australie, faites-le. Nous allons venir chez vous. Vous êtes, je ne sais pas moi, au Bahamas, faites-le. Partout où vous êtes, faites-le. Mais je vous ai toujours dit, nous avons deux types de conférences. La première conférence, ça sera avec les Congolais qui sont nés au Congo, qui sont partis en Europe. Avec qui on va discuter. La deuxième conférence, ça va porter, justement, on va discuter avec les Congolais qui sont nés à l'étranger, qui n'ont jamais foulé le pied au Congo. C'est avec eux que nous allons parler. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était un grand plaisir de partager avec vous mon petit, le petit extrait de mon ouvrage. Je dis ce que les gens connaissent. Il n'y a rien de nouveau. Je dis ce que les gens connaissent. Mais seulement, nous essayons de réfléchir sur comment le Congo peut se développer. La troisième partie va être celle des questions-réponses. J'ai entendu beaucoup de questions. Vous ne faites pas les titres. Le troisième numéro n'a pas le titre. Oui, parce que la troisième question, la troisième partie répond à toutes les questions. C'est pourquoi il faut mettre un titre qui répond à toutes les autres questions. Comme ce sont des questions d'actualité, on essaie de le faire. Dans le jour suivant, prochain, pardon, dans les jours à venir, on ne va plus utiliser ça comme ça. Ça sera en direct. Donc, on pourra lire directement les questions. les messages et ça sera comme ça. Donc, nous sommes en train justement de simuler ce qui va se passer dans pas longtemps. Merci. Homo Fortis et Likia étaient de l'autre côté de la réalisation. Merci beaucoup à Jérémy Mohican de la supervision qui est la percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada